Générique ... 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 n'importe quoi le temps de trouver mon chronomètre pour pouvoir pas trop dépasser parce que j'ai pas préparé ça très très bien. Voilà donc merci d'être là à tous et toutes. J'ai fait un gros titre comme ça super compliqué parce que j'aime bien mais en fait ça va être normalement un peu plus sympa et un peu plus marrant de regarder ce talk. Où sont mes notes ? C'est super. Donc voilà je m'appelle Scar, je suis un homme trans, je m'intéresse à la technologie, à la lutte contre la surveillance. Je vais parler de technologie en relation avec des sujets politiques. C'est pas tout à fait les mêmes sujets que ceux qui ont été abordés jusque là mais c'est mes intérêts à moi et je trouve que c'est super important. Pour les gens qui sont pas confort avec les sujets du sexisme, des violences sexistes et potentiellement des violences sexuelles, vous pouvez vous sentir libre de quitter la pièce maintenant je vous en voudrais pas du tout. Je vais parler principalement de sexisme et assez peu des autres sujets genre homophobie, transphobie parce que j'ai peu de temps mais peut-être dans une autre conférence. Si jamais vous m'invitez chez vous pour faire une conférence je peux parler de ça. Alors qu'est-ce que c'est un hacker ou une hacker ? Souvent quand on parle des hackers on se représente comme ça une personne avec une cagoule noire qui est en train de faire des trucs super bizarres sur un écran avec du code compliqué et tout. Moi les hackers que je connais ils sont pas comme ça. Enfin ceux qui sont comme ça je les ai jamais rencontrés. Pour moi hacker c'est surtout s'intéresser à la technologie sans forcément vouloir casser des trucs genre rentrer dans un site pour le casser mais plutôt fabriquer, apprendre, comprendre comment ça marche en fait. Donc il y a un aspect ludique mais c'est pas de la magie c'est des trucs qu'on apprend. Il y a aussi un aspect politique. Je pense que la technologie c'est pas neutre. Je pense que c'est un ensemble d'outils qui peut nous libérer ou nous emprisonner suivant que ça peut nous libérer parce que internet c'est super, la technologie c'est super, ça peut améliorer nos vies, ça peut nous permettre de communiquer entre nous, ça peut nous permettre de créer des liens c'est génial. Ça peut aussi nous emprisonner parce que souvent on utilise des outils, on sait pas trop comment ils sont fabriqués. On n'a pas accès aux codes sources par exemple et que c'est fabriqué et vendu par des entreprises qui ont tout intérêt à exploiter nos données personnelles, à nous surveiller et ou par... enfin c'est aussi il y a certains états qui veulent nous surveiller pour apprendre qu'est ce qu'on fait de nos vies et tout ça. C'est pas très gentil. Du coup moi je viens du milieu des hackers où on lutte contre la surveillance. C'est mon intérêt principal. Il y a des gens qui qui luttent contre la surveillance en France par exemple, c'est la quadrature du net. Je crois que j'ai une photo. Ah non voilà, ça c'était la photo pour vous faire rigoler avec le hacker. Et il y a donc la quadrature du net. Alors je fais pas du tout partie de la quadrature du net, je voulais juste souligner leur travail formidable dans la lutte contre la surveillance au niveau français et européen. Et donc que font les hackers? Et ben ils travaillent sur des trucs, des logiciels, des applications, etc. Et puis ils se retrouvent de temps en temps pour discuter. Alors ça peut être dans des événements, donc une fois par an, une fois tous les deux ans, etc. Ou ça peut être une fois par semaine, on peut aller dans un endroit où il y a des machines et des gens qui veulent parler des machines. Ça s'appelle un hackerspace. Oui, next. Alors le monde des hackers est-il sexiste? Non, pas du tout. C'est lent ce truc. Voilà. Pour la réponse courte, le monde des hackers peut être sexiste. Je vais parler un petit peu du sexisme dans la communauté des hackers maintenant, du coup. Moi, avant ma transition, enfin maintenant je suis un homme, je me définis au basculin. Avant ma transition, j'étais une femme. Donc du coup, j'ai vu un peu les deux côtés du truc. Donc j'ai vu des trucs pas très rigolos et des trucs un peu mieux. Alors le monde des hackers, ben, culturellement, l'informatique c'est plutôt un truc de garçon et la politique c'est plutôt aussi un truc de garçon. C'est nul, mais c'est comme ça que les gens le perçoivent. Et du coup, ben, il y a beaucoup de garçons dans les milieux hackers. En plus, on est dans une société patriarcale. Donc les gens qui composent les mondes très masculins, ils n'ont même pas conscience souvent du fait que c'est très masculin. Et donc ils n'ont pas conscience du fait que ça peut être excluant pour d'autres personnes, notamment les femmes et les personnes homosexuelles et trans. Donc comme dans tout le reste de la société, il peut y avoir du sexisme. Ben, par exemple, quand il y a plein de garçons entre eux et qu'il n'y a pas beaucoup de femmes et qu'il n'y a pas beaucoup de féministes, souvent, ils vont se sentir beaucoup plus confortables pour faire des blagues sexistes ou homophobes ou transphobes. Et c'est super pénible pour nous, du coup. En plus, nous, en tant que personnes qui ont eu une éducation pas de mec cis, on va dire, cis comme pas trans, on a tout le temps des injonctions qui nous sont amenées à ne pas s'intéresser à la technique parce que c'est trop compliqué ou parce qu'on devrait être plus joli et on devrait plutôt communiquer et jouer avec des barbies que jouer avec des ordinateurs. C'est nul. Mais du coup, ça finit par nous faire nous sentir comme si on n'avait pas le droit de toucher aux ordinateurs ou aux machines. Je ne sais pas si vous connaissez cette idée qui dit qu'un homme va postuler pour un poste quand il a 50% des compétences pour remplir ce poste alors qu'une femme, elle postulera qu'aussi, elle a 200% des compétences parce que les femmes, en général, ont tendance à être peu sûres d'elles. Et bien, avec les hackerspaces et les trucs de hackers, c'est un peu pareil. Souvent, on vient et puis on se dit « Ah, mais j'y connais rien, je ne comprends pas ce qu'ils disent, je suis trop nul » et puis on ne revient pas. Et du coup, ça a fait que les hackerspaces, ça continue à des endroits où il y a beaucoup de gars. Et en plus, il y a toute une pression sur la technique dans le monde des hackers qui fait qu'on n'accentue pas beaucoup les autres aspects, genre faire de la communication autour des sujets de protection des données ou de la liberté sur Internet ou plein de trucs comme ça. C'est le code, le code, le code. Et bien, le code, ça fait peur des fois. Et du coup, les gens qui ne savent pas coder et qui ont peur du code, ils s'en vont, ils ne reviennent jamais. En plus de ça, comme il n'y a pas beaucoup de femmes, et bien, celles qui viennent, tout le monde se dit « Oh là là, une femme ! » Et des fois, les hommes qui ne voient pas souvent des femmes ou qui sont sexistes, même s'ils voient souvent des femmes, ils sont un peu pénibles, ils peuvent faire des trucs de harcèlement, ils peuvent faire des blagues un peu lourdes. Et du coup, ça peut nous faire nous sentir, enfin, je dis nous, même si je suis un homme parce que j'ai beaucoup vécu en tant que femme avant ma transition. Du coup, voilà, je m'inclus un peu dedans. Ça peut nous faire nous sentir juste pas confortable, en fait, et pas accueilli. Et du coup, on s'en va. Et il y a aussi des trucs beaucoup plus graves qui se passent comme des manipulations, des agressions sexuelles et des violences. Et souvent, dans tout le monde patriarcal, donc dans toute la société dans laquelle on vit, mais du coup aussi dans des mondes à cœur, il y a un truc qui s'appelle la solidarité masculine, où les gars, ils vont se protéger entre eux, ils vont se dire « Non, mais c'est mon pote, il est pas comme ça, il peut pas faire de trucs pourris à des meufs. » Et du coup, il y a des trucs qui passent sous silence et les personnes qui sont victimes d'agressions ou de trucs pénibles comme ça, souvent, elles vont se sentir seules et elles vont partir d'elles-mêmes au lieu de se faire entendre. Et du coup, ça contribue à renforcer ce truc que le monde des hackers, souvent, c'est une culture masculine et chiante. Et il y a un dernier point dont je voulais parler dans cette slide, qui est vraiment la slide la plus déprimante. Après, je parle de trucs vachement plus rigoles. C'est que, je pense, comme on est dans une culture patriarcale, il y a un accent qui est porté sur la hiérarchie et qui se reflète dans le monde des hackers. Il y a un espèce de truc que moi, j'appelle la culture de la rockstar, où la personne qui va porter un projet, souvent un mec blanc, cisgenre, hétérosexuel, etc., il va être un peu la star, comme ça, et il va pas du tout mettre en avant les dynamiques plus de coopération et de non-hiérarchie. Et du coup, le fait qu'il y ait des gens en haut de la hiérarchie, ça peut les aider, si c'est des abuseurs ou des personnes qui ont des comportements sexistes, à rester en place pendant que les personnes qui sont en dessous dans la hiérarchie symbolique, juste elles s'en vont parce qu'elles sont pas bien, parce que ça les a mis pas bien. Conclusion. Oui, le monde des hackers peut être sexiste, comme tout le reste de la société. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une bonne question. J'aimerais bien proposer des solutions, du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Je pense que le fait qu'il y ait des problèmes de sexisme dans le milieu hacker, c'est pénible. Je pense qu'une communauté, elle va d'autant mieux... Enfin, plus elle est diverse et plus elle va bien, en fait. Donc je pense que là, la communauté des hackers, souvent, elle se prive de voix et de personnes intéressantes qui pourraient enrichir vachement nos projets. Par exemple, comme on est dans des contextes de lutte contre la surveillance de la part de l'État, et bien les deux sujets importants, là, c'est la technologie et la surveillance de la part de l'État. Mais on rate plein de sujets qui touchent au féminisme et qui pourraient être super importants. Par exemple, comment on fait pour ne pas surveiller par son conjoint ou sa conjointe ? Comment on fait pour gérer nos rapports à nos corps avec la technologie ? Comment on fait pour développer des outils technologiques qui nous permettent de répondre aux violences conjugales, etc. Et je pense qu'avoir plus de diversité dans le monde des hackers, ça nous permettrait d'exploiter les technologies, fabriquer des technologies qui nous permettraient de répondre à plus de problèmes que juste le problème politique de comment on est des gentils hackers et on lutte contre l'État. C'est important. Ce qui tombe bien, c'est que le monde des hackers est en train de prendre conscience très vite que le sexisme, l'homophobie, la transphobie, toutes les dynamiques liées au patriarcat, c'est des trucs qu'il est important de déconstruire. Et du coup, la communauté est en train d'être de plus en plus inclusive. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai fait une conférence dans un événement qui s'appelle le POUP, porte ouverte ou pas, dans un hackerspace parisien. Et c'était super, il y avait plein de diversité et j'étais super surpris et content que ça marche comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait pour pousser les choses dans la bonne direction ? Des solutions pour les geeks. Donc si vous êtes un geek, un hacker, etc. et que vous regardez cette vidéo, c'est le moment de vraiment écouter. On peut se former au féminisme. On peut discuter avec les membres de son hackerspace. On peut faire attention à ce que disent les meufs dans son hackerspace ou dans son événement. On peut mettre en place un code de conduite qui bannit explicitement le sexisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie, etc. On peut réfléchir sur l'universalisme. Souvent dans le monde des hackers, il y a cette idée que les ordinateurs, par défaut c'est inclusif parce que tout le monde est égal par rapport à un ordinateur. Et en fait, ça c'est pas vrai. Ce qu'il faut regarder, c'est que c'est pas parce qu'on ferme pas les portes de son hackerspace aux personnes femmes ou homosexuelles ou transidentitaires, etc. que ça veut dire qu'elles sont ouvertes vraiment. Par exemple, si j'ai un hackerspace et que ça se réunit tous les mercredis soirs dans un endroit qui n'est pas très accessible en transport en commun, les personnes qui ont des enfants, ça veut dire qu'il faut qu'elles aient de l'argent pour faire garder leurs enfants tous les mercredis soirs pour venir à mon hackerspace. Et les personnes qui sont en fauteuil, par exemple, ça veut dire qu'il faut qu'elles trouvent une solution pour venir à mon hackerspace qui n'est pas très accessible en transport en commun. Et ça, c'est pas des vraies barrières. La porte, elle est pas fermée, mais en fait, c'est quand même des barrières. Et c'est important de réfléchir à ces barrières-là. Ce que je suis en train de dire là, c'est pas « Ah, les geeks, c'est des méchants, les hackers, c'est des méchants, ils sont sexistes, c'est affreux. » Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à créer une culture de la coopération et de l'inclusion dans les hackerspace et dans les événements de hackers. Il y a plein de choses à faire et c'est compliqué. C'est une discussion qui n'est pas facile, en fait, de se dire « Bah oui, en fait, peut-être que ce qu'on fait, c'est pas super et il faudrait qu'on fasse mieux. » C'est pas facile de se remettre en cause comme ça, mais je pense qu'à terme, c'est super important. Par exemple, ça nous oblige à se dire « En fait, il y a plein de trucs dont on pensait pas que c'était politique qui, en fait, le sont. » Par exemple, le fait de boire de l'alcool dans nos événements, c'est politique. Les relations amoureuses qui peuvent se nouer entre les gens dans nos organisations, c'est politique. Parce que des fois, dans les relations amoureuses, il y a des relations d'abus et qu'on n'a pas du tout envie d'avoir ça. Enfin moi, dans mes organisations, je veux pas qu'il y ait de relations d'abus. Donc il faut réfléchir à ça. Ça nous impose, du coup, de nous mettre dans une position où on n'est pas les gentils activistes qui luttent contre le méchant État, mais où on est des gens qui ont une lutte contre l'État, contre la surveillance, etc. Mais qui ont aussi plein d'autres luttes et on doit se regarder nous-mêmes dans le miroir et dire « Qu'est-ce qui se passe dans nos organisations et comment est-ce qu'on peut remédier aux choses qui sont pas super ? » Des solutions pour les geeks féministes. Si vous êtes un geek féministe ou une geek féministe, c'est le moment d'écouter. Quand on est un ou une geek et qu'on est un ou une féministe, on a tout le temps ce truc qui se passe en même temps là. Quand on parle avec des féministes, on est le ou la geek, donc le ou la référente pour les questions d'ordinateur, de technique et tout ça. Et quand on parle avec des geeks, on est le ou la féministe et du coup, c'est super pénible, c'est épuisant en fait. Et on passe tout notre temps à faire de la pédagogie d'un côté ou de l'autre, sans jamais vraiment avancer sur des nouvelles questions puisqu'on passe son temps à faire des leçons de base de féminisme ou de geekerie. Du coup, se retrouver avec d'autres gens qui sont geeks et féministes, c'est merveilleux. Parce qu'enfin, on peut avancer sur nos dynamiques à nous. Et du coup, j'aimerais bien vous raconter une petite histoire. Il y a trois ans, j'étais dans un camp de hackers au Pays-Bas qui s'appelait OHM. Et en fait, je me suis retrouvée avec deux autres féministes sans faire exprès. Et on a passé quatre jours à faire que de la pédagogie féministe. Et c'était épuisant. À la fin du camp, j'ai été épuisée. Mais on s'est dit, si on est trois, peut-être qu'en fait, on est plus et on ne s'est juste pas rencontrés. Donc, on a organisé un meeting et en fait, on était 60. Et du coup, ça a donné naissance à un groupe qui s'appelle les Queer Feminist Geeks, auquel je participe, qui va dans les événements de geeks et de hackers et qui essayent de trouver des solutions à la culture du sexisme qui est là-bas de temps en temps ou tout le temps même. Par exemple, on a des ateliers de pédagogie féministe qui sont dans des temps donnés. Comme ça, les gens qui ont envie de poser des questions sur le féminisme, ils peuvent venir les poser à ce moment-là et pas mobiliser le temps des féministes le reste du temps. Comme ça, les féministes geeks peuvent se consacrer à ce qui les intéresse, genre hacker des trucs, par exemple. « Des solutions pour les gens qui ne sont pas encore geeks ? » Ok, alors je ne sais pas ce qui se passe avec cette fête. Voilà, tu parles. Souvent, quand on n'est pas encore dans le monde des geeks ou du hacking ou de la lutte contre la surveillance, on se dit « Ah, mais je suis nulle en technologie, je ne sais pas coder, du coup, ce n'est pas la patte que j'ai parce que je vais être ridicule et puis les gens vont se moquer de moi, etc. » En fait, ce que moi j'ai appris en allant dans le monde des geeks et des hackers, c'est qu'on apprend en faisant. Et tout le monde est arrivé en connaissant rien ou pas beaucoup. Et qu'on apprend parce qu'on construit des projets, on rencontre des gens, on apprend des nouveaux langages, on apprend des nouveaux sites, etc. Et ça marche comme ça, en fait. En parallèle, en fait, ça dépend surtout du contexte. Ma maman, elle pense que je suis un hacker parce que j'utilise tort et que je chiffre mon disque dur. Je connais d'autres gens qui peuvent construire tort pièce par pièce, en fait. Et je me dis « Oh là là, c'est vraiment des hackers et moi, je suis mieux, mais ma maman, elle pense que je suis un hacker. » Du coup, peut-être qu'il y a deux gens qui pensent que vous, vous êtes un hacker. En fait, on est tous le hacker de 4 ans, quoi. Du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut monter, on peut apprendre petit à petit. Et on peut, par exemple, aller dans des événements de hackers avec plusieurs amis. Comme ça, si jamais il se passe un truc ou qu'on est mal à l'aise, on peut faire une sorte de pause et se dire « Ah là, on se dit comment on se sent et on y retourne. » Ou on peut carrément monter des groupes non mixtes pour s'apprendre les uns les unes les autres des nouveaux trucs. On se dit « Ah, mais je ne connais pas tel langage, mais vas-y, on n'a qu'à aller voir sur Internet ce que c'est. » Et puis après, on apprend et on progresse. Et puis ensuite, c'est super, on est devenus encore plus geeks. Et c'est génial. Ce que je voulais dire pour conclure, parce que j'arrive à la fin de mes slides, c'est que tout n'est pas si pourri, en fait. Il y a des moments pénibles comme dans le reste de la société, mais je pense dans le monde des geeks, particulièrement le monde des hackers, c'est un monde qui change très vite politiquement et qui est vraiment en train de devenir plus inclusif. En tout cas, les gens, ils ont une conscience qu'il y a un problème de sexisme ou qu'il y en a eu un, et de transhobie, d'homophobie, etc. Et ils sont en train d'essayer de le régler. Alors, plus on ira et plus on en sera. Et mieux ça ira, je pense, pour tout le monde. Et ça contribuera à construire un milieu divers et chouette et dans lequel tout le monde peut s'épeindre. Voilà. Sinon, je suis sur Twitter. Alors, si vous voulez en parler, voilà. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !